Shalom, wakham et chers amis, nous sommes dans notre Ségoula sur la Parnassa. Comme vous le savez ou vous avez déjà entendu de lire le Perek Shira. Pourquoi est-ce que le fait de lire le Perek Shira, ça va donner de la Parnassa à une personne ? Le Rav Chaim Vital nous explique dans le Sefer Ta'ame Amidzvot, l'explication de qu'est-ce que ça veut dire qu'un animal, le zarzir ou le chien, il vient et il dit une bracha ou que la grenouille, elle dit qu'est-ce que ça veut dire ? Depuis quand une grenouille, j'ai des poissons à la maison que je n'ai jamais entendu un soir chanter une chanson ? Et bien tout simplement, chaque source, chaque sorte d'animaux dans le monde, ils ont un ange qui leur donne un flux divin. Ces anges-là, eux aussi reçoivent du flux divin. De qui reçoit le flux divin ? Et bien tout simplement de Dieu. Maintenant, pour pouvoir que Dieu lui aussi leur donne, il faut qu'il ait un mérite d'en bas. D'où est-ce qu'il prend ça ? Nous, en étant qu'un homme, on peut donner la force à Dieu. Or, lorsque toi tu vas donner la force à Dieu, entre guillemets, de te faire du bien, pas de lui, tu ne donnes pas de la force, mais tu donnes la force de te faire du bien, et bien il donne aux anges. Ces anges-là, ils ont la possibilité de nourrir leurs grenouilles, leurs oies, leurs hippopotames, leurs éléphants. Et grâce à ça, et bien chaque éléphant, il a de quoi manger tous les jours. Chaque lion, il a sa gazelle à manger, et chaque gazelle, il a son herbe à manger. Et lorsque il le reçoit, tu es en train de fabriquer une sorte de roue dans le monde, de cercle. Comme c'est toi qui es en train de créer le cercle de la nourriture de ces animaux-là, du fait que toi tu cercles, et bien on va te donner à toi dans ton cercle aussi, la parnassa que tu as besoin. Donc c'est la raison pour laquelle une parnassa facile, c'est de lire le Perek Shira tous les jours. Mais attention, il dit encore, ça ne suffit pas de lire le Perek Shira rapidement, mais de reconnaître toutes les créations du monde, et d'essayer de concevoir que chacune des créatures reçoit sa nourriture de Dieu. Et quand tu reçois, et tu conçois que chaque créature reçoit sa nourriture de Dieu, même, entre parenthèses, les petits poux qu'on a sur la tête, ou le plus grand, comment on appelle ça, la plus grande baleine qu'il y a dans la mer, elle est nourrie par des petits planctons, et bien ça quand tu le ressens, et bien tu vas voir que la parnassa va être facile. Baruch Adonai, l'errela, l'errela, l'errela.